Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Avant d'une opportunité d'investissement sur Total Energy, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Donc ici, Total Energy, on en a déjà parlé 150 milliards de fois malheureusement pour vous. Dernièrement, j'ai tourné une vidéo où je parlais ici de mes attentes concernant ici le Q3 2024 pour les compagnies dans le secteur de l'énergie. Je dois dire que je ne suis pas surpris par les résultats. Malheureusement, la vidéo, ça ne sert à rien de la sortie présentement parce qu'il fallait sortir la vidéo avant les résultats. Ça aurait eu plus d'impact. Mais grosso modo, ici, c'est un secteur d'activité. Vous savez qu'il est cyclique. Actuellement, on a un léger ralentissement, notamment avec les marges de raffinage qui s'effondrent littéralement. Ce qui est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle on normalise les résultats. Donc, si Total Energy gagne 10 milliards en date d'aujourd'hui et que ça fait 20 ans qu'elle gagne à peu près en moyenne 8 milliards, je préfère me situer sur le 8 milliards plutôt que de me situer sur le 20 milliards. Histoire ici de se dire qu'actuellement, on gagne beaucoup d'argent. Mais vu que c'est un secteur cyclique, ce qui veut dire qu'en période ici de hauts bénéfices, de bénéfices élevés, ou bien quand le prix de la communauté est à un niveau assez élevé, si ces entreprises ont tendance à gagner beaucoup d'argent. Mais également, derrière ça, elles ont tendance également à produire plus. Ce qui veut dire ici que ça aura un impact sur le prix de la commodité. Bref, ça fait au moins 40, 450 fois qu'on l'explique sur cette chaîne. Revenez, vous pouvez, pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver, etc. Regardez les anciennes vidéos, surtout les plus longues en fait, où on parlait de Total Energy en veux-tu en voyages. D'accord ? Donc, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. C'est dans le secteur de l'énergie. D'accord ? Donc, la méthodologie est simple. On regarde à peu près stabilité, croissance des revenus. Ce n'est pas stable. Enfin, on va se dire ici que c'est normal de voir ceci. OK ? Si vous prenez également en considération, si vous prenez la courbe ici, l'évolution du prix du pétrole, je sais, vous allez me dire oui, mais il y a également le gaz. C'est les deux vongermans dans le même sens. OK ? Donc, vous allez les mettre ici. Si vous mettez la courbe du pétrole ici ou du gaz, vous allez voir ici, enfin mettons le pétrole de manière générale, vous allez voir ici que ça suit, voilà. Généralement, si on gagne beaucoup d'argent, quand le prix de la communauté est à un certain niveau, on en perd, on gagne moins d'argent quand le prix de la communauté est à un niveau un peu plus bas que la moyenne. Le tout ici, c'est que l'entreprise gère ses coûts, l'entreprise doit avoir des coûts de production les plus bas du marché. C'est ici, c'est comme ça qu'on gère l'avantage concurrentiel dans ce secteur d'activité. Et généralement, c'est une information que vous aurez uniquement quand tout va mal. Oui. Même si l'entreprise vous dit ici que oui, on peut gagner du prix de l'argent à partir de 25 dollars. Le point mort, c'est un peu différent. Bref, dans tous les cas de figure ici, quand moi, je regarde du total d'énergie, le revenu, c'est correct. Les marges ici, je veux d'abord que les marges soient stables. Si vous remarquez une compagnie pétrolière en période difficile qui a des marges stables, ça veut déjà dire qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a des marges à peu près stables ici sur les dernières années. Est-ce que ça vaut la peine de refaire un tour d'horizon ici ? Mais ce n'est pas plus grave que ça. On va le faire. Maintenant, on regarde les marges EBITDA ici. Stabilité ou croissance ? Encore une fois, comme moi, je l'ai dit, je regarde la stabilité, je compare les 20 et 10 dernières années. Il faut prendre ceci en considération. Remettez les chiffres dans leur contexte. Sur les 10 dernières années, à partir de 2014, on a eu une baisse assez prolongée dans le secteur du pétrole. Le prix du pétrole était à un niveau assez bas pendant très, très longtemps. Donc, on a eu une pression sur les marges ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les marges qu'on aura demain ? Est-ce qu'on aura 20%, 15%, 10% ? Je n'en sais strictement rien du tout. Idéalement, ces gens d'entreprise, je vous dirais à peu près à quel niveau j'aimerais les acheter et sur quel est pour moi le chiffre idéal. Donc, comment on appelle ça ici ? Quelle est pour moi la marge de sécurité idéale ? Ok ? Nous n'allons pas trop vite. Ici, je constate juste. Ok ? On continue. Ensuite, on regarde ici le nombre d'actions. Est-ce que ça augmente ou ça diminue ? Le nombre d'actions diminue. Et c'est une bonne chose. Parce que ce genre d'entreprise, c'est changement en prenant en considération la moyenne des bénéfices à 15 fois les bénéfices. Ok ? 15 fois, pas plus que ça. Et donc, quand vous voyez du total d'énergie, si on vous dit 8 fois les bénéfices des 12 prochains mois, c'est pas au prix de la commodité actuelle. Or, on ne sait pas à quoi va ressembler le prix demain. Ça peut fluctuer. Ça dépend de beaucoup d'éléments. D'accord ? Donc ici, j'aime bien qu'une entreprise, pareil, rachète les actions. Et surtout, pour les compagnies cycliques, il faut absolument qu'on distribue un dividende de manière stable. Un dividende stable, ok ? Au moins inférieur à... Enfin, même pas au moins. Un dividende stable, généralement inférieur à la moyenne de ce qu'on a rapporté sur les 10 à 20 dernières années. Attention. Donc, ensuite, on continue. On compare ici les free cash flow et les net income. J'aimerais avoir une compagnie pétrolière qui ne perd pas d'argent. Et quand on regarde ici Total Energy, c'est une entreprise qui a perdu de l'argent uniquement entre 2013... Enfin, si on prend les 20 dernières années, entre 2013 et 2016. Et peut-être même la raison derrière la perte ici est peut-être bonne ici. Je pense qu'on a peut-être augmenté la dépense en capital parce que si je regarde ici le capex par rapport aux revenus, il était plus élevé que la moyenne. Mais n'oubliez pas, les revenus également ont tendance à fluctuer. Donc, il faut également parfois regarder le capex en termes de volume. Et vous remarquez ici que le capex en termes de volume était extrêmement élevé à cette période-là. D'accord ? Donc, on a une diminution ici et là, on revient à peu près sur une certaine... Voilà. Sur les 7 dernières années, on est presque sur une certaine moyenne. Mais attention. Ce genre d'entreprise, ils ont l'obligation de continuer à investir. Ils doivent continuellement investir. Donc, il faut se dire une chose. C'est que le capex d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le capex de demain. C'est pour ça que je dis toujours. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres. OK ? Le qualitatif fait parler les chiffres. Maintenant, quand on normalise les résultats, ça veut dire également qu'on normalise le volume de production. Or, si les volumes de production augmentent, c'est une bonne chose. On normalise également les coûts de production. Or, si les coûts de production diminuent, c'est une bonne chose. Donc, vous comprenez ici que le contraire également... Le contraire également... On doit prêter attention au contraire. Donc, à savoir, si les coûts de production augmentent, c'est un problème. Même si les volumes diminuent, c'est un problème. Il faut également voir si l'analyse plus arrive à remplacer ici ses réserves. Année après année, il faut comparer le volume de réserve il y a 10 ans à celui d'aujourd'hui. Attention ! Bref, on ne va pas refaire ici tout le cours concernant ici comment analyser une compagnie dans le secteur de l'énergie. D'accord ? On le fait généralement ici dans le secteur, dans le programme d'accompagnement que vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo sur la page principale de Top 1. Ne vous inquiétez pas. Ici, je vais simplifier la page. C'est simple. Vous allez vous abonner, vous allez recevoir les newsletters, les freebies et vous aurez toutes les informations nécessaires ici. Vous pouvez également réserver un appel à partir de ce niveau-ci, ok ? En cliquant à ce niveau-ci si vous avez des questions. D'accord ? Bref, je reviens sur Total Energy. Maintenant, vous comprenez donc ma prudence légendaire sur ce type d'entreprise. Encore que je vous ai dit que j'aime bien Total Energy. Ok ? C'est l'une des entreprises les plus sous-évaluées dans ce secteur d'activité et elle est généralement sous-évaluée parce que ça reste une européenne et vous savez, entre la taxe sur les super profits et j'en passe, je veux dire, vous comprenez pourquoi on reste généralement en Amérique du Nord. D'accord ? C'est un peu plus facile à ce niveau-là. Mais je ne suis pas de ceux qui vous disent ici que c'est le moment d'aller aux Etats-Unis ou quoi que ce soit. Non ! C'est le moment de s'intéresser aux compagnies européennes parce que la bourse généralement, c'est quand tout va mal moment en Europe sur les entreprises qualitatives. Certaines entreprises qualitatives, pourtant vous allez voir certaines personnes qui sont en train de fuir. Donc je vous dis une chose, en période de doute, revenez à la base, lecture des rapports financiers, écoute des conférences, call. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter telle ou telle entité et on n'achète pas une entreprise parce qu'elle verse le dividende ? Non ! Ça n'a aucun sens. Vous achetez une entreprise parce qu'elle est qualitative. Pourquoi est-ce qu'elle est qualitative ? Peut-être parce qu'elle a des usines de pollution près ici, à côté de ses marchés finaux ou bien ici, ses coûts de production sont plus bas par rapport à la moyenne ou bien également, elle a une technologie bien spécifique ou également, elle est située ici sur une croissance séculaire ici dans le secteur d'activité. Bref, des éléments qualitatifs qu'on peut vérifier. Et maintenant, votre rôle est d'acheter l'entité en question à un rendement et à un prix qui vous permet ici de maximiser votre rendement sur coût d'acquisition. C'est tout ! Aussi facile que ça. Mais alors, ça demande un tout petit peu plus d'efforts que le raisonnement ici qui voudrait qu'on s'arrête uniquement sur des chiffres quantitatifs. Je suis le premier à vous le dire. Le quantitatif présente les chiffres. Vous ne tirez pas de conclusion ici par rapport à la surévaluation, conclusion ici définitive par rapport à la surévaluation d'une entité. Si vous n'avez pas lu les rapports financiers, il y a des entreprises qui sont à 40 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui qui sont extrêmement sous-évaluées. Oui, ça existe. Comme il y a des entreprises qui s'échangent aujourd'hui à 3 fois les bénéfices qui sont extrêmement surévaluées. Et donc, tuer généralement ici vos attentes concernant les PER de 15, 10, 1, machin. Non, 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 non. C'est une information mais ça ne vaut strictement rien du tout si on ne remet pas les chiffres dans leur contexte. Pourquoi est-ce qu'on a des revenus ? Pourquoi est-ce qu'on a des marges ? Où est-ce qu'on s'en va ? Quel type d'activité on a en date d'aujourd'hui ? Et quand une opportunité d'investissement se présente, c'est parce qu'il y a toujours une situation, un problème. Est-ce qu'il est durable ? Est-ce qu'il est temporaire ? C'est votre rôle. Et donc, si vous ne savez pas comment une industrie fonctionne de manière générale, c'est déjà un problème. Mais, vous pouvez apprendre. C'est pour ça que je dis toujours une chose. Si vous commencez dans le stock picking, s'il vous plaît, formez-vous. La formation ne veut pas forcément dire acheter une formation. Vous pouvez déjà commencer par acheter des livres. Ok ? Et vous appliquez. Ça prend du temps. Ça prend toute une vie. Oui, parce qu'on apprend tous les jours. Ça ne finit jamais. mais c'est ô combien réjouissant. Surtout quand on gagne de l'argent. D'accord ? Et surtout quand on sait pourquoi est-ce qu'on a gagné de l'argent. D'accord ? So, on continue ici. En termes d'évaluation, moi, je veux faire simple. C'est un business à capital intensif. Généralement, les bénéfices n'auront tendance ici avec les mêmes par rapport au free cash flow. Quand on a une différence entre les deux, il faut aller vérifier. Maintenant, quand je prends ici l'entreprise sur les 20 dernières années, la moyenne, c'est 13,9 milliards. En termes de... En 13,9 milliards, c'est bien ça ? Attention, je compare ici les euros au dollar. Attention. C'est 13 000. Bref, c'est l'entité européenne ici. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, ici, il faut mettre ça en dollars parce qu'elle publie ses résultats en dollars américains alors qu'elle est cotée en euros. Donc, faites attention. On doit toujours vérifier. Je mets ça en euros et quand on ajuste en euros, on a à peu près 10,460 milliards sur les 20 dernières années. Quand je dis 20 dernières années, ça veut dire la moyenne des 20 dernières années par rapport aux bénéfices c'est 10,460 milliards. Je prends la médiane généralement. Je préfère plutôt que la moyenne parce que je considère que la moyenne peut parfois me donner des mauvaises informations surtout quand il y a une grosse... Surtout quand il y a des poussées... Enfin, quand on a une croissance extraordinaire comme cette période aussi. OK ? Bref, je reviens ici. Le but n'est pas d'avoir précisément raison mais d'avoir le moins de tort possible. Aujourd'hui, la moyenne des 20 dernières années c'est 10,460 milliards. Sur les 10 dernières années c'est 8,330 milliards. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années comme je l'ai mentionné tantôt ? Si on prend en considération la période de baisse prolongée à partir de 2014 ici, c'est un problème. Est-ce que ça reflète réellement la rentabilité de cette compagnie-ci en période normale ? La question qu'on doit se poser. Mais si vous êtes assez conservateur, vous pouvez prendre le 8,330 milliards. L'essentiel ici est de bien dormir la nuit. OK ? Donc, vous pouvez également prendre 10 milliards, 8 milliards et prendre également sur les 5 dernières années avec 13 milliards. C'est à vous de voir. Je ne me casse pas la tête. Je prends 10,460 milliards. OK ? 10,460 milliards. Si c'est plus que ça, tant mieux. Multiplier par 15 fois les bénéfices. Je vous ai déjà dit pourquoi est-ce que je prends 15 fois les bénéfices sur ce secteur. Quelqu'un m'a vraiment dit oui, mais généralement, Total, c'est moins de 10 fois les bénéfices. Mais parce que... Ce n'est pas parce que... Total a 10 fois les bénéfices justement parce qu'elle est située... Enfin, même pas qu'elle est située, mais ça... Généralement, son siège social, c'est en Europe. dont très généralement les politiques ont généralement leur mot à dire pour X ou Y. Et ça, les marchés n'aiment pas. Ils n'aiment pas généralement quand les politiques se mêlent ici de nos activités. Mais ça ne veut pas forcément... Ça veut dire une chose, c'est que Total Energy peut profiter justement de cette situation-là en rachetant massivement ses actions. Et c'est ça que moi, je reproche à moi aux compagnies européennes. Oui, on est sous-évalués, mais qu'est-ce que vous faites ? Rachetez vos actions. Ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis. Je n'ai jamais vu une entreprise qui se plaint alors qu'elle est sous-évaluée. Vous rachetez vos actions tranquillement. C'est vrai également que c'est un problème parce que si vous pouvez vous servir de vos actions comme monnaie d'échange. OK ? Donc, ici, c'est 10,5 milliards. OK ? Si vous êtes trop optimiste, c'est 13 milliards. Vous n'aurez pas forcément tort. De toute façon, on ne va pas étudier une seule méthode d'évaluation. D'accord ? Ici, 156,9. Moi, la dette nette, je regarde, il faut toujours vérifier la dette nette sur EBITDA, c'est combien ? C'est à peu près 0,7. Attention, il faut toujours normaliser également l'EBITDA. Donc, normalement, on devrait prendre l'EBITDA moyen divisé par la dette nette actuelle. Mais la totale n'est pas une entité endettée, de préférence même les free cash flow parce que quand on prend la dette nette, le volume de dette nette, ici, on a à peu près quelque chose alentour de combien ? Et je vais prendre ça en dollars, en euros. voilà. On a 25,4 milliards. 25,4 milliards par rapport aux 10 milliards en moyenne qu'on peut rapporter, on repaie la dette ici en deux ans et demi. D'accord ? Deux ans et demi, littéralement. Mais j'enlève quand même le 25,4 milliards. On va enlever moins 25,4. Ça donne à peu près combien ? 131,5. Je divise par le nombre d'actions actuelles. On a combien ? Je vérifie. Total énergie. On a 236. Enfin, c'est le chiffre qui est indiqué ici. 2,3 milliards. 360 millions d'actions. Ça donne à peu près un taux de 56 euros l'action. Premier niveau. Si je ne prends pas en considération la dette, que je reste aux 10,5 milliards ici, multiplié par 15 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions à 2,36, on aura à peu près quelque chose en taux de 67 euros. OK ? Donc, quelqu'un qui va dire ici que cette compagnie, la compagnie en question, donnez-moi juste un instant, voilà. La compagnie en question, c'est 56 euros, n'aura pas forcément tort par rapport à quelqu'un qui le dit à 67, qui voudrait payer pas plus que 67 euros. Vous n'avez pas tort. D'accord ? Vous n'avez pas forcément tort. Retournez l'équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. D'accord ? 133 milliards, une entreprise, la capitulation boursière, une entreprise qui pourrait me rapporter par an 10,5 milliards. soit un rendement sur coût de combien ? 7,9%. Je vous dis que l'évaluation c'est la partie la plus facile. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête par rapport à ça. Mais maintenant, ce sont les éléments qui vont soutenir ces chiffres-là sur le long terme qui sont intéressants à les regarder dans le futur. Parce qu'en réalité, vous n'achetez pas le passé. Vous vous basez certainement sur le passé ici pour prendre une... Enfin, quand on se dit vous se basez sur le passé, donc on regarde les chiffres passés ici pour prendre une décision d'investissement. Mais attention, si l'entreprise a des volumes de production de moins en moins élevés, des coûts de production de plus en plus élevés, ou bien un problème géographique dans l'une de ces zones de production, dans l'une de ces réserves de pétrole, généralement une réserve à coûts de production très peu élevés ici, ça peut être qu'un problème. Et donc, généralement, on regarde le positionnement géographique d'une compagnie. Je me rappelle souvent que certaines personnes me posent souvent la question concernant une compagnie qu'on appelle Parex. Parex, le problème de Parex, c'est simple. Le positionnement géographique de cette compagnie-là peut également entraîner une surévaluation par rapport à la moyenne du secteur. Pourtant, il s'échange à un prix inférieur aux actifs tangibles nets par action qui est la métrique que j'aime bien regarder sur les compagnies pétrolières ou bien les compagnies minières de manière générale. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les actifs sont fixes et les actifs ici sont tangibles pour ces genres d'entreprises dont les réserves minières, etc., les réserves pétrolières, les réserves gazières. C'est palpable. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Mais attention, le prix également de ces éléments-là, la valeur peut fluctuer avec le prix de la commodité. Il me semble généralement que c'est en fin d'année qu'on calcule par rapport à la moyenne du prix actuel. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder le tangible book value sur une longue période de temps. Mais bref, ça paraît sous-évalué quantitativement. Surtout aux alentours de 1 ou en dessous de 1, c'est magnifique. Et ce qui me permet ici de parler justement du tangible book value. Excusez-moi, je parle de beaucoup de choses en même temps. Si vous n'arrivez pas à me suivre, retournez en arrière, réduisez la vitesse de lecture. D'accord ? Parce que je peux parler, moi, quand j'analyse une compagnie, tout pour moi peut avoir un lien. Les compagnies minières peuvent s'analyser comme une compagnie pétrolière ici. C'est pour ça que je vais en parler. Le principe reste le même. L'avantage concurrentiel ici, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. OK ? Donc, ici, tangible book value de point de vue volume, ça donne combien ? Du point de vue volume, toujours mettre en dollars, en euros. Du point de vue volume, ça donne combien ? 73,80. Donc, idéalement, il dit bien idéalement, on aimerait acheter du total énergie à peu près aux alentours de 74 milliards, d'euros de capitalisation boursière. Je ne vous dis pas que ça vaut 74 milliards d'euros parce qu'il y a toujours des gens qui ne font pas la différence. On aimerait. Je dis bien, on aimerait. Et quand je regarde les actifs tangibles nets, j'aime bien vérifier l'évolution. Et vous remarquez ici que depuis 2016, ça n'évolue pas. Et maintenant, ces actifs tangibles nets là sont constitués de quoi ? Vous pouvez voir ici qu'on a une variation ici parce que la valeur des actifs tangibles nets est en question fluctue avec le prix de la commodité en fin d'année, le prix moyen. C'est pour ça ici, en 2020, vous avez vu, on avait des futures à un prix inférieur à zéro ici, ce qui n'est pas normal. C'était juste temporaire ici, mais ça avait un impact sur le prix du pétrole ici. Ce qui veut dire ici qu'en fin d'année, on va se dire que la valeur ici de nos réserves n'avait pas la même... La valeur de nos réserves était moins élevée qu'en début d'année. Vous voyez que les années qui suivent, c'est à peu près la même chose. Pourtant, si vous regardez bien le total d'énergie, la production de total d'énergie par rapport à il y a 10 ans a diminué. La production, les volumes de production ont diminué de manière globale. Les réserves sont restées plutôt stables et elles gagnent un peu plus d'argent. Quelle est la raison ? C'est parce que l'entreprise a des coûts de production un peu moins élevés ou bien elle arrive à bien gérer ses coûts d'exploitation. D'accord ? Donc, on termine ici. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours des 76 euros l'action. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, que ce soit 67, tout en dessous de 67 reste intéressant. Maintenant, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Racheter massivement ses actions. Elle distribuait également un dividende. On a vérifié ici que nos rendements sur coût d'acquisition, quand on prenait à peu près le 10 milliards d'euros ici, c'était à peu près un rendement sur coût aux alentours de combien ? 7,8%. Disons, 7,9% par là. Et on distribue un dividende ici de l'or avec un rendement de 5,44%. Donc, le dividende, il est safe. Et je vous mentionne que c'est une compagnie qui vous a distribué bien plus d'argent que ça. Quand on regarde ici le shareholder yield qui prend en considération ici le buyback, le remboursement de la dette ici, ça vous donne ici aux alentours de 14%. Si je regarde juste le buyback yield ici. Donc, si l'entreprise prenait en considération, si vous prenez en considération ici l'argent qu'elle a dépensé pour le rachat d'actions, plus l'argent ici que l'entité a dépensé pour le dividende, vous aurez, Total Energy aurait pu vous reverser en date d'aujourd'hui plus de 10%. Oui. Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle arrive à avoir un rendement un buyback yield aussi élevé ? Tout simplement parce que le prix actuel est extrêmement bas par rapport à ce que l'entreprise rapporte. OK ? Donc, on aime bien ça. Donc, pour moi ici, Total Energy, si on arrive, si on vient nous chercher en dessous des 40 euros, on vend la maison. Mais au prix actuel, comme je l'ai mentionné, tout en dessous de 67 reste intéressant. Ce qui veut dire que si toi, tu reçois un dividende de Total Energy et tu te poses la question de savoir est-ce que je dois racheter plus ? Je veux dire, je pense que le prix actuel est déjà assez intéressant. Mais maintenant, il y a un travail de fond à faire derrière parce que je dis toujours une chose. Ici, on parle essentiellement d'analyse quantitative. OK ? Ce qui veut dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui, si les chiffres nous plaisent, on va creuser un tout petit peu plus pour donner vie à ces chiffres-là. C'est ça une analyse fondamentale et c'est vraiment la partie que vous ne faites généralement pas. Vous restez vraiment sur l'information de surface. Je le dis, c'est l'information de surface. Combien lisent les conférences call ? Combien écoutent ou lisent les conférences call ici ? Si vous ne le faites pas, commencez à le faire. Si c'est trop compliqué pour vous, n'essayez même pas d'acheter une seule action. Allez acheter des ETF tranquillement. D'accord ? Nous, on aime le stock picking, mais on n'encourage personne ici à le faire. 100 mètres, enfin, ce n'est pas qu'on n'encourage personne à le faire. J'encourage uniquement ceux qui veulent le faire de manière sérieuse. D'accord ? C'est tout. Si vous n'avez pas le temps, ne le faites juste pas du tout. Pour éviter de poser des questions comme « Oh, est-ce que je dois continuer à acheter ? Ça vaut combien aujourd'hui ? » Je vous ai dit que l'évaluation c'est la partie la plus facile. Je dis bien que c'est la partie la plus facile. Parce qu'en fait, le vrai travail, c'est la compréhension du business et la dynamique autour du secteur d'activité. D'accord ? Ça tombe bien. Je partage généralement une fois par mois une analyse sectorielle dans la top newsletter. D'accord ? L'analyse sectorielle, ici, ça peut porter sur n'importe quel secteur d'activité. Quand je parle de secteur d'activité, c'est même par abus n'importe quel sous-industrie. OK ? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, abonnez-vous. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont déjà abonnés à un quelconque service de Top Universe, vous êtes déjà dans la newsletter. OK ? Comme je l'ai mentionné ici, si vous vous abonnez ici, vous allez recevoir toutes les informations requises par rapport aux freebies, aux premium, aux services d'accompagnement. Les freebies, c'est simple. Ce sont des newsletters passés. D'accord ? Parce que la newsletter, je parle souvent de beaucoup de choses ici. Donc, ce sont des newsletters passés que je remets ici ou bien ça peut être des sujets. Par exemple, je peux présenter ici une analyse sectorielle sur la chaîne et je mettrai ici le texte à ce niveau pour ceux que ça intéresse. D'accord ? Donc, si vous êtes dans la newsletter, vous avez accès aux freebies. De toute façon, je vous enverrai le lien à tout un chacun. D'accord ? So, on se dira ici que pour Total Energy, 67 euros en descendant, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ce n'est pas la chose. On peut également l'évaluer d'une autre façon. Et comme je l'ai mentionné, j'aime bien également regarder le cash flow opérationnel. Et quand je parle du cash flow opérationnel ici, je prends la moyenne, donc en euros, encore une fois. Voilà. Histoire ici de voir si on se retrouve à peu près les mêmes informations. On prend les 20 dernières années. Parce que rappelez-vous, on a pris les 20 dernières années dernièrement. Ici, on a à peu près 18,7 milliards. Donc, je le marque ici en yearly pour que ça soit... Voilà. Ça me donne à peu près 18,6 milliards. Sur les 10 dernières années, c'est même bien plus que ça. Donc, on a un cash flow. Regardez. Sur les 10 dernières années, au niveau des bénéfices nets, on avait un niveau moins élevé que sur les 20 dernières années. OK ? Mais au niveau des cash flows, c'est bien plus élevé que ça. Et vous allez également remarquer que l'entreprise a investi massivement sur cette période. Et donc, sur les cash flows, je prendrais les 10 dernières années parce que je pense que ça refait plus le véritable niveau de cash flow opérationnel de cette compagnie sur une longue période de temps. OK ? Donc, je prendrais 21 milliards, 21 points... On va mettre ici 21,4. Multiplier par combien ? C'est ça, la véritable question maintenant. Alors, je ne vais pas me casser la tête. Je prendrais ici... Je vais comparer Total Energy à elle-même tout en sachant qu'elle a tendance ici à être sous-évaluée par le marché. OK ? Parce que si vous comparez une entreprise comme ExxonMobil, ExxonMobil, le price to cash flow ici est généralement à un niveau plus élevé. En moyenne, c'est 9, alors que Total Energy, c'est 6. Donc, on a un 50% de différence. Mais, restons au niveau de ce que Total Energy propose. Prenons ça à 6. Donc, fois 6, ça donne à peu près 128 milliards. Admettons, même qu'on ne prend pas en considération la dette donc divisé par le nombre d'actions à peu près 2,36, ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 54, euros l'action. Et on sait pertinemment ici que Total Energy s'échange à des niveaux moins élevés que la moyenne. Imaginez maintenant si je prends à peu près la même information, d'accord, à savoir 21,4, le cash flow moyen sur les 10 dernières années, multiplié par la moyenne de ce... Disons que je prends 8 fois les bénéfices. Mais te prénons même pas 9 fois les bénéfices, 8 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 111. Dans les vaux, même pas la dette nette, 2,36, ça donne à peu près aux alentours de 72 euros l'action. OK ? Si on enlève la dette nette, admettons qu'on a 28 milliards de dettes ici, disait pas 2,36, ça donne à peu près 11,86 euros, moins 72 ici, disons moins 73, ça donne à peu près aux alentours de 61 euros. Donc, on repient à peu près sur cette moyenne-là, vous voyez, entre 55, 67, on est à peu près dans cette tendance-là. ce qui veut dire qu'aujourd'hui, entre 55 et 67, ça reste intéressant pour du total énergie. Voilà. Ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, est-ce que les volumes de pollution seront les mêmes demain ? Est-ce que les coûts de pollution seront les mêmes demain ? Est-ce que le taux de remplacement ici des réserves est à peu près stable par rapport aux années précédentes ? Quelle est la stratégie à long terme de cette compagnie ? Comment ça va se comporter ici au niveau du segment énergie renouvelable ? Et encore une fois, moi, je n'investis pas sur le total par rapport à l'énergie renouvelable. J'appelle ça ici, c'est la série sur le gâteau. D'accord ? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Total produit du pétrole et du gaz. Point. OK ? Donc, je ne sais pas à quoi la partie énergie renouvelable va ressembler demain, mais j'achète total énergie pour le pétrole et le gaz. Et rien que ça. D'accord ? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, le dividende, il est séfi. Il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Donc, pour ceux qui ont accès ici à la watch list, je vais laisser ça à 67 euros et donc, je mettrai juste ici la date d'aujourd'hui histoire ici qu'on sache que la mise à jour a été effectuée. Donnez-moi juste un instant. Est-ce que ça fonctionne même cette affaire-là ? Je vais actualiser la page. Donc, voilà le mec ici à 67 euros avec la date d'aujourd'hui. On va quitter la page. Donc, ça a dû bugger. Voilà. De telle sorte que si vous avez en ayant accès à la watch list, vous pouvez directement voir quand est-ce que la dernière mise à jour a été effectuée. Vous pouvez recoller les morceaux ici en regardant à peu près la vidéo qui est sortie à cette date-là. Comme ça, vous pourrez savoir que ça vous donne à peu près une indication supplémentaire sur le raisonnement que j'ai pu tenir ici pour arriver à cette conclusion. D'accord ? Et je rappelle toujours une chose. Je me garde le droit, je me réserve le droit de me tromper royalement. Ceci n'est que mon point de vue. je n'achète jamais une entreprise sans lire mes rapports financiers. Et ça ne veut forcément pas dire que je ne vais pas me tromper. J'accepte de me tromper et surtout, si je me trompe, il faut absolument que je le reconnaisse et que j'en tire des leçons. C'est ça le plus important. Mais s'il vous plaît, ne posez pas de questions à savoir combien est-ce que ça vaut aujourd'hui, est-ce que c'est encore le moment d'investir, machin, truc. Parlons d'analyse qualitative. Donc, en commentaire, dites-moi pourquoi est-ce que qualitativement, on continuerait à acheter du Total Energy. Parce que moi, j'ai parlé des chiffres. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les chiffres, donnez-moi également vos raisonnements dans les commentaires. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message directement ou bien une note vocale ici. Le lien est en description de la vidéo. Pour vos questions de manière générale, vous allez remarquer que sur YouTube, je réponds moins vite parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Je reçois énormément de commentaires. Donc, s'il faut commencer à répondre à tout le monde, ça va être compliqué. Voilà. On va se dire que c'est le poids du succès Je ne réchine pas à parler. Malheureusement, je ne prévois pas faire de live. Mais voilà, on ne sait jamais. Je pourrais changer d'avis d'ici peu. Enfin, vous me connaissez. Donc, Total Energy reste intéressante pour moi. Même si on se situe à 15 fois libre, si on se situe à 67 euros, ça reste à 15 fois libre. On se reste à peu près à un niveau moyen ici. Si on continue à gagner plus d'argent demain, tant mieux pour nous. OK ? Donc, n'oubliez pas. Abonnez-vous massivement à la Top Newsletter. Vous recevrez ici vos liens pour les freebies ainsi que toutes les informations nécessaires par rapport à tous les programmes ici de Top Invest. Donc, je rappelle que le Top Premier Plus est de nouveau ouvert. Bref, ceux qui sont abonnés, vous recevez l'information par rapport au Top Premier Plus à quoi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Total Energy. Et pour moi, ça reste une belle entité, même au prix actuel. Et je vais vous poser une question. Sérieusement, vous refusez de recevoir 5,44% assis sur vos canapés à patienter tranquillement que l'entreprise continue à racheter massivement ses actions continue à faire des acquisitions de... Enfin, continue ici à augmenter ses réserves. Je dis bien des réserves ici avec les coûts de production les moins élevés du marché. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas pour Total, mais je dis une chose, c'est que Total est l'une des entreprises les mieux gérées dans ce secteur d'activité. Écoutez les conférences call, s'il vous plaît. Que ce soit pour Total Energy, que ce soit pour Exxon, que ce soit pour BP, je ne fais pas de magie, ou bien pour Chevron, il n'y a pas de magie ici. À partir du deuxième trimestre et à partir du premier trimestre, vous pouvez à peu près voir que le discours des dirigeants a changé. Et donc, quand je présentais la vidéo la dernière fois vous mentionnant que le Q3 n'allait pas être que fameux pour la plupart de ces entités-là, je n'ai rien inventé. C'est parce que moi, j'aime ça lire les rapports financiers, écouter les conférences call. C'est mon temps que j'investis. Et ce n'est pas du temps que je perds. OK ? Donc faites également cet effort-là. Prenez le temps de lire vos rapports financiers. Faites du stock picking de manière sérieuse. Si vous n'avez pas le temps, achetez un ETF comme je l'ai mentionné précédemment et ce n'est pas plus grave que ça. Ici, nous on fait du stock picking et on le fait sérieusement. Le quantitatif, c'est le quantitatif. Le qualitatif, c'est le qualitatif. Les deux vont ensemble. Et on ne peut pas investir, se dire, parler d'analyse fondamentale sans parler du qualitatif ou sans parler du quantitatif. Et le qualitatif a même bien plus de force que le quantitatif. Comme je l'ai dit tantôt, je peux vous montrer les entreprises qui sont extrêmement surévaluées quantitativement mais qualitativement, ce n'est pas le cas. Il y a même encore des opportunités, il y a même encore une possibilité de croissance extraordinaire. Bref. Parlez combien de temps ? 30 minutes pour parler de chiffres ? Oh là là ! Maximum de likes les amis. C'est important. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.